Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto couture. Ça commence à faire un petit moment. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous avez dû voir que je suis en train de fabriquer mon dressing d'été 100% fait main. Je vous avais fait voter sur Instagram pour votre top préféré et c'est le top orange qui a gagné. On va faire celui-là aujourd'hui. Hello, moi c'est Evnora. Dans cette série de vidéos, je vais te montrer les dessous du métier de styliste, de l'inspiration à la création en passant par la couture. J'espère que cette série te plaira. Aujourd'hui, nous allons réaliser un petit top dos nu, comme ceci. J'ai eu pas mal d'inspiration sur Pinterest et j'avais trop envie de m'en faire un. Comme vous avez adoré le tuto du pantalon flair, je me suis dit que j'allais vous faire un nouveau petit patron gratuit. Donc le patron est à télécharger en barre d'infos. Les tailles sont en fonction de votre taille de bonnet. Donc moi j'avais vraiment envie de faire un tuto adapté à toutes les poitrines. Moi j'ai pas mal de poitrines et je trouve jamais un peu mon bonheur dans les patrons parce qu'en fait c'est toujours fait pour une poitrine à peu près de 90D. Et moi, je fais du F donc forcément ça va pas, surtout sur ce genre de top qui est vraiment très très décolleté. Donc là j'avais envie vraiment de l'adapter à ma poitrine. Donc vous avez une version qui est la version citron. Il y a à peu près bonnet A, B, C. Vous avez vraiment une forme très échancrée, qui est échancrée devant, échancrée sur les côtés. Donc super sexy. Comme vraiment l'inspiration ici. Ensuite vous avez la version orange, ou pamplemou, ça dépend de ce que vous préférez. C'est un agrone. Donc là c'est pour les bonnets CD. Il y a un peu plus de couvrance, donc surtout sur le milieu devant. Donc je le fais remonter un tout petit peu. Et la version pastèque, qui est la mienne. Donc là, qui est vraiment pour les bonnets E, F, G. Là j'ai vraiment mis beaucoup plus de couvrance. Et donc je le fais vraiment remonter beaucoup plus au milieu devant. Sur le côté, vous avez donc une emmanchure que vous n'avez pas sur les autres bonnets. Donc qui va venir en fait permettre de tirer ici le tissu. Et de couvrir un peu votre poitrine. Donc le recentrer vers le milieu. Donc voilà. Ce top est complètement doublé. Donc vous pouvez le faire pas doublé si vous avez envie de faire des petits ourlets. Mais en le doublant, vous allez pouvoir faire un petit top complètement réversible. Donc comme ceci. Par exemple, moi j'en ai fait un essai. Donc d'un côté j'ai mis du serpent. Et de l'autre côté, j'ai mis un satin super flashy. Donc voilà. Donc je vais remonter la version citron. Parce qu'il y a une petite différence entre les deux premières et la dernière qui a une emmanchure. Donc je vais vous montrer un peu les deux. Donc c'est parti. Je vais couper mon tissu et je reviens avec mes pièces toutes prêtes. Donc ça y est, j'ai coupé toutes mes pièces. Donc la première étape, ça va être d'assembler la bretelle avec le bonnet comme ceci. Donc au niveau du haut. Donc endroit sur endroit. Je clique comme ça sur chaque couche de tissu. Donc on va le faire quatre fois. Donc là vraiment, je le couvre tout simplement comme ceci. Je vais venir ensuite passer un petit coup de fer pour écarter bien la couture. Donc pour l'ouvrir comme ceci. Et je me retrouve avec du coup ma grande pièce. Comme ceci. Je dis beaucoup comme ceci. Alors voilà. Donc étape suivante. On va assembler les bonnets ensemble. Donc je prends un bonnet rose et un bonnet imprimé. Donc du même côté. Faites bien attention parce que vous avez le côté du décoté et le côté du dessus de bras. Ils ne sont pas vraiment pareils. Donc vous voyez le dessous de bras est un peu plus court. Donc je les pose endroit sur endroit. Donc je couds sur l'envers. Et là je vais coudre tout autour. Donc comme ceci. Donc je laisse juste le bas ouvert. Et c'est parti. Donc voilà. J'ai vraiment cousu comme ça. Tout autour, tout autour, tout autour. Jusqu'en haut. Et maintenant je vais le retourner. Et voilà. Donc maintenant je repasse un petit coup de fer pour tout ablatir. Et voilà. Donc j'ai mon bonnet comme ceci. Donc il est tout plat. Donc un côté imprimé et un côté tout rose. Donc maintenant vous faites les deux bonnets. Donc bien sûr. Et il va falloir donc froncer le bas du bonnet. Donc cette partie là. Pour qu'elle soit à la même taille que cette partie. Donc entre les deux crans. Donc je passe deux coutures avec un point très très large. Genre moi je le mets sur au moins 3,5 sur ma machine. Donc une couture à 5 mm du bord et une couture à 1,5 cm. Bien sûr vous ne faites pas de point d'arrêt au début ni à la fin. Donc vous pouvez pouvoir tirer ensuite après les fils. Donc voilà le résultat. Ensuite. Donc quand les deux bonnets sont préparés. Vous allez prendre le milieu devant. Et faire donc la même chose sur les deux côtés. Donc ils vont être foncés pour avoir la même taille que le côté. Donc la partie du dos. Vous voyez elle est un peu plus grande. Donc vous avez de quoi froncer un petit peu. Ok. Donc j'ai froncé mes quatre bords. Et maintenant je vais assembler cette partie là avec les côtés. Donc j'ai cousu mes parties comme ça de devant avec le dos. Donc j'ai enlevé ensuite le fil de fronce qui dépassait. J'ai passé un petit coup de fer pour que ça soit bien plat. La couture donc ouverte. Et maintenant donc j'ai deux grandes parties comme ceci. Donc une en rose et une en imprimé. Donc là je vais faire la dernière étape. C'était rapide en fait. Trop rapide en vrai je suis choquée. Donc je vais venir placer mes bonnets à l'inférieur. Donc il faut bien faire attention de les mettre dans le bon sens. Donc par rapport au cran que j'ai marqué. Donc je les épingle comme ceci. Et ensuite en fait je viens mettre donc la dernière couche par dessus. Qui couvre et je mets au même endroit. Donc épron. Donc là ça rend ça. Donc quand je vais retourner ça sera du bon sens. Et voilà. Donc maintenant je vais venir coudre en fait tout autour de mon corps. Donc en haut sur les bretelles. Je fais le tour. Je vais laisser une petite ouverture sur un côté. Donc à peu près de 5 cm pour pouvoir tout retourner. Et ce sera quasiment terminé. Et j'ai mon burrito qui est terminé. Maintenant je vais tout retourner par le petit trou que j'ai laissé. Et... Voilà la bête. Maintenant je vais passer à un bon coup de fer. Et ensuite je viendrai fermer en fait le petit trou au point à la main. Et c'est terminé. Donc je vais vous montrer maintenant comment monter la version pastèque avec le petit côté. Donc avec l'emmanchure sur le côté. Donc c'est quasiment la même chose. Il y a juste quelques petites différences. Mais je vais tout vous montrer quand même de A à Z. Alors maintenant on va passer à la version pastèque. Donc en fait la version pastèque, la différence avec la version citron, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'elle a une couture au milieu devant et une emmanchure. Donc en fait ma pièce ressemble à ça. Donc il va falloir que je couse en fait ici les deux bonnets ensemble. Et ici ça sera assemblé directement avec le dos, donc comme ceci, et le devant en bas. Donc forcément je ne peux pas faire le même montage que le top que je viens de faire. Donc je vais en fait monter chaque top, donc le dessus et le dessous, de façon séparée. Donc je vais commencer par le bonnet. Je vais d'abord coudre les bretelles à chaque bonnet. Donc souhaitez-moi bonne chance parce que j'ai pris ce tissu que j'ai déjà essayé d'utiliser une fois pour faire un pantalon et qui s'était complètement défiloché. Donc le lurex, vous voyez, qui est dessus, c'était complètement barré. Et du coup j'ai très très peur et je vais peut-être le rater. Mais bon, souhaitez-moi bonne chance. Donc j'ai mes deux bonnets. Bon, j'en ai quatre, mais du coup la partie extérieure, je vais déjà l'assembler au niveau du devant. Donc j'ai déjà mon bonnet comme ceci. Donc je vais faire la même chose sur mon autre top, mais je vais d'abord vous montrer complètement une version. Enfin complètement une épaisseur avant de faire la deuxième. Donc voilà, là, maintenant, je peux passer un fil de fronce au niveau du bas, en fait, au niveau du bonnet. Donc je vais en passer deux, comme tout à l'heure. Maintenant, le but, c'est de tirer les fils de fronce pour qu'on arrive à la même largeur que le milieu devant. Donc, qui est comme ceci. Donc je vais tirer mes fils jusqu'à arriver à cette longueur. Donc ensuite, quand j'ai réussi à avoir la même distance, je vais coudre, du coup, directement cette partie sur le devant. Donc en haut du devant. Maintenant, j'ai donc un panneau comme ceci. Donc je vais faire comme tout à l'heure, froncer, en fait, un peu sur les côtés du devant. Puis je vais assembler les côtés sur ce panneau. Donc je fronce vraiment uniquement le bas du top, pas l'emmanchure. Je me retrouve avec un top en une seule épaisseur. Donc complètement terminé, comme ceci. Donc je vais faire la même chose sur la partie intérieure. Donc si elle est dans un autre tissu, moi j'ai pris le même tissu. J'ai juste doublé le bonnet et le devant avec autre chose parce que je ne trouve pas ça très confortable ce tissu-là contre la peau. Donc je vais faire ça et on se retrouve dans deux minutes pour vous montrer le montage final. Du coup, j'ai bien mes deux tops. Maintenant, je vais les assembler ensemble. Les assembler ensemble, je m'en ai vu bien sûr. Toujours endroit sur endroit. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais laisser une petite ouverture pour pouvoir tout retourner. Donc vraiment là, je fais le tour de tout ça. Et ce sera terminé. Donc je vais l'épingler un peu parce que là, vu la finesse du truc, mon avis, ça va bouger. J'ai déjà des morceaux qui sont partis, c'est horrible. On va faire comme ça, vous ne l'avez pas vu. Regardez ce tissu, il s'en va. C'est l'enfer, pourtant je fais super gaffe. J'ai mon top qui est complètement fermé. J'ai juste laissé du coup 5 cm d'ouverture ici. Donc je vais devoir juste cranter au niveau de la pointe du décolleté. Donc je prends mon ciseau et je juste, je découille en fait un petit peu ce que j'ai fait avant. Je coupe le point vraiment comme ça. Et puis ensuite, je peux aussi dégarnir un peu mes angles. Des bretelles et du dos pour avoir quelque chose de pas trop épais à l'intérieur. C'est vraiment un carnage tout ici. Regardez ça, c'est horrible. Bon, de toute façon, j'en ai déjà fait 10 des tops là. C'est pas grave, je le mettrai quand même. Voilà, la bête est retournée encore. Je repasse tout ça. Et moi, je mets le modèle pastèque. Et je vais attendre ma copine Pauline qui va venir essayer le modèle citron. Et franchement, c'était super facile, on est d'accord ? Donc hyper rapide. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Je repartage toutes vos réalisations. Et j'adore voir ce que vous faites avec les patrons. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous remercie. Et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.